Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne! Aujourd'hui je vous fais une présentation d'un nouveau livre. Oui! Le Colorless Kingdom volume 3 de Chris Ortega qui est sorti il y a quelques jours et que j'ai commandé expressément et qui est arrivé aujourd'hui. Donc ça a pris deux jours par amazon parce que je l'avais commandé le soir pour arriver. Je vous en parlerai un peu plus des différentes éditions qui sont sorties par rapport à ce livre là. Donc c'est le volume 3 Light and Shadow qui suit le volume 2 Dark and Gothic. Alors on va le découvrir ensemble. Si vous suivez ma chaîne vous savez que je me suis découverte vraiment une passion pour Chris Ortega. Puis j'adore colorier ça. Je trouve que c'est beau, c'est poétique, c'est féerique mais il y a une touch de plus. Alors on y va. Donc dans le Colorless Kingdom c'est un livre de papy amazon en vert cette fois-ci. Le premier était jaune et le deuxième était violet. Donc on y va. Donc je le découvre avec vous parce que je viens juste juste d'aller ouvrir ma porte et je l'ai vu qui était là. Donc j'ai même pas eu l'occasion de regarder les images en détail. Je les ai vu vite vite sur sa boutique mais à part ça je ne les ai pas regarder en détail. Alors on y va. Donc les premières pages qui sont de la présentation. On y va. Donc des petites astuces sur la mise en feu. Là honnêtement je collerai pas sur du papier amazon. Alors c'est la page couverture donc c'est toujours la page couverture qu'elle met en premier. Je la trouve vraiment belle. Celle-là elle est vraiment jolie aussi. On peut faire un fond nuit, faire du tissu scintillant ou des choses comme ça. Elle pour la période huvernale ce serait une belle idée pour faire un fond bleu, repasser les flocons au poste câblant, lui faire un beau visage pâle avec la neige ce serait vraiment joli. Elle elle est vraiment belle avec son corset. Elle en regarde assez triste. C'est très joli. Je trouve qu'elle aurait pu être aussi dans le volume 2. On a un portrait de face avec des tatouages. Il y a des plumes de pan ici parce qu'il s'apparente à des plumes de pan. Il y a des araignées. Je ne sais pas trop si c'est supposé représenter qui. Je trouve par exemple que son cou est un peu épais. Alors celle-là c'est un coup de coeur. Elle est vraiment belle avec ses cheveux courts, cette guerrière. On peut faire tout un effet doré en arrière. Ça va être long. Mais ça pourrait vraiment être stylé. Si on fait l'effet métal. Comme moi j'adore faire l'effet métal. Celle-là elle me parle. Elle elle est plus simple mais très très belle pour faire un paysage en arrière. Un couple d'anges ou un ange. Très joli. Celle-là elle est vraiment trop belle. Il y a tout un paysage en arrière donc on peut faire une ambiance. Donc c'est la première fois dans ses livres qu'elle met des formats paysages. Et celle-là elle est vraiment belle. Un format paysage. C'est vraiment cool. Elle elle est trop belle. C'est peut-être les fleurs. Le petit chat en arrière. Et la lampe ici on peut faire un effet de lumière. Donc moi celle-là je suis pas fan de fan là. Celle-là est vraiment belle. Celle-là je la trouve belle. Malgré ça sur son front. Ah ! Celle-là il me parle. Celle-là je la trouve vraiment beau. Les serpents. Rafty va être contente. Elle qui aime les serpents. Elle je la trouve vraiment jolie. on peut faire un effet d'écailles un peu sur sa peau avec la queue et les billes et le bois ici et quelques coquillages qui sont ici aujourd'hui celle-là fait penser à la belle et la bête celle-là est vraiment cute une espèce de démon avec un homme papillon très jolie celle là aussi belle mais je comprends pas trop le fond qu'elle a mis celle-là celle-là me parle très belle elles sont toutes belles mais celle-là je la trouve vraiment belle celle-là est cute avec les petits souliers il y a tout un effet à faire pour la bordure mais celle-là elle est belle on peut faire un effet bokeh pour rappeler une fête celle-là oh celle-là elle est vraiment belle avec la pause les fleurs on peut faire un peu des ronces ou du métal peu importe faire un fond qui va avec très 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 belle celle-là c'est la éco elle aussi je l'aime bien avec ses tatouages les plumes donc si on a vraiment une frénésie pour des plumes on en a ici même s'il y a une barbe moi je suis pas fan des hommes barbus il est bien je l'aime bien on peut faire un effet spécial dans ses mains elle est vraiment cute celle-là je l'aime beaucoup une femme dans le marais avec des grenouilles il y a plein de grenouilles il y en a là 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 si on a vraiment envie de faire des grenouilles on a un colo de grenouilles cela est belle moi je l'aime bien la demoiselle d'un dans les ronces les sortes égales a beaucoup les ronces et voilà vous avez tous ces ces liens et voici une vignette pour les deux premiers et ce qui nous vaut cette année c'est qu'elle a décidé aussi de les sortir en en édition artiste que vous pouvez avoir sur du papier aquarelle ou un autre type de papier vous pouvez choisir 15 ou 30 images et il y a même une autre édition qui s'appelle choose your own c'est à dire que c'est vous qui faites votre propre best of de 15 ou 30 illustrations sur la version artiste et ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que il les versions sont signées en plus d'être signé vous avez la décoration à l'aquarelle métallique faite par l'artiste elle-même sur vos versions et si c'est comme si ce n'était pas assez ça vient avec des des autocollants des stickers un petit une petite carte un print et une petite carte que qu'elle a un de ses brouillons ou un de ses dessins assez rapide donc ça vient avec tout le package ce que je trouve vraiment intéressant quand on aime cet artiste honnêtement je vais attendre un peu avant d'acheter la version artiste parce que je veux avoir l'édition elle-même c'est pas pour colorier dedans parce que j'aime beaucoup Chris Ortega c'est une de mes artistes de colo préférés mais comme pour le moment c'est financièrement c'est pas le moment de s'acheter des choses un peu de loisirs comme ça je l'ai fait avec lui parce que c'est pas cher mais l'autre est quand même 30 30 dollars us plus le shipping ce qui rend quand même onéreux donc je vais attendre d'avoir les fonds pour ça par rapport à ce livre là je l'aime beaucoup je le trouve très joli mais je l'aime moins que les deux premiers je sais qu'il ya des personnes qui l'aiment plus moi je je préfère les deux premiers honnêtement je trouve qu'encore son premier c'est son plus beau mais il y a vraiment une continuité une harmonie vraiment super jolie quand on aime Chris Ortega donc on a l'embarras du choix toutes ses illustrations sont super belles bien travaillées bien dessinées ça il n'y a aucun souci il n'y en a pas une que je trouve moche à part peut-être le dragon que je suis pas fan je suis pas une fan des dragons mais en général je trouve que ces deux premiers sont plus jolies est ce que je regrette d'avoir acheté lui non en plus c'est soutenir qu'elle sorte de gars donc je regrette pas mon achat c'est juste que en termes de préférence je trouve encore que le premier et son plus beau son deuxième après et son troisième je trouve que c'est le moins le moins joli mais c'est pas le moins réussi je trouve que les trois sont sont impeccables donc voilà c'est ce qui complète cette vidéo pour la présentation de un colorless kingdom par Chris Ortega que vous pouvez trouver à la fois sur amazon en papier sur papier amazon sur sa boutique n'oubliez pas que si vous voulez vous acheter la version pdf et que vous avez acheté cette version si vous avez toujours le code de 30% de rabel en bas là pour 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 qu'est ce que je veux dire pour l'acheter et que vous pouvez aussi l'acheter sur sa propre boutique avec d'autres goodies qu'elle propose et que quand vous achetez l'édition artiste ça vient avec des petits des petits cadeaux supplémentaires donc ceci qu'on complète c'est ce qui complète cette vidéo de présentation j'espère que vous l'avez que vous avez apprécié à passer cette petite découverte avec moi c'est moi ce que vous en avez pensé est ce que vous allez craquer maintenant plus tard ou pas vraiment ou vous êtes aussi comme moi et vous trouvez que ces deux premiers sont plus jolis ça se peut ou c'est celui ci que vous aimez le plus c'est possible aussi donc j'ai hâte de vous lire et on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye coloris bien